... Bienvenue à tous, c'est Infossoir, voici les titres de ce jeudi. Federica Mogherini en visite au Maroc a été reçue par Sa Majesté le Roi. L'audience accordée à la chef de la diplomatie européenne a été l'occasion de souligner la centralité du Maroc dans la politique extérieure de l'Union Européenne, ainsi que l'excellence des relations entre les deux partenaires qui fêtent cette année leur 50e anniversaire. Avec une petite marge, Theresa May survit de justesse à la motion de censure. Un répit après le massif rejet hier par les députés de l'accord négocié avec l'Union Européenne, même si sa mission la plus difficile reste à accomplir, sauver le Brexit. La pose du sabot fait toujours débat et suscite la polémique, malgré les multiples arrêts administratifs censés clarifier la situation et les responsabilités de chacun. A Tangier, des citoyens ont décidé de manifester pour exprimer leur mécontentement. A la fin de cette édition, Samia Harissi nous rejoindra pour sa chronique culturelle. Ce soir, elle nous présentera le groupe Amazir Inourez qui multiplie les tournées, l'occasion de faire vibrer le public au rythme de leur musique spirituelle. Chacun de leurs instruments raconte un bout de voyage, la rencontre d'une culture, une fenêtre qui s'ouvre sur le monde. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est une visite pleine de symboles qui intervient quelques heures après l'adoption par le Parlement européen de l'accord agricole entre le Maroc et l'Union Européenne, la haute représentante de l'Union Européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité vice-présidente de la Commission Européenne et au Maroc. Federica Mogherini a été reçue par Sa Majesté Laurent Mohamed VI. L'audience accordée à la chef de la diplomatie européenne a été l'occasion de souligner la centralité du Maroc dans la politique extérieure de l'UE ainsi que l'excellence des relations entre les deux partenaires qui fêtent cette année leur cinquantième anniversaire. Reportage, Jusuf Luhmidi et Abdelalim Khaoui. Le commentaire est de Hinde Benab Nubi. C'est la première fois que Sa Majesté le Roi Mohamed VI reçoit Federica Mogherini, une audience accordée à la haute représentante de l'Union Européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité vice-présidente de la Commission Européenne qui effectue une visite de travail au Maroc dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique entre le Royaume et l'Union Européenne. Cette audience a été l'occasion de souligner la centralité du Maroc dans la politique extérieure de l'Union Européenne ainsi que l'excellence des relations entre les deux partenaires qui fêtent cette année leur cinquantième anniversaire. Lors des entretiens, la chef de la diplomatie européenne a souligné l'attachement profond de l'Union au partenariat avec le Maroc ainsi que le rôle pionnier du Royaume en Méditerranée, en Afrique du Nord, en Afrique ainsi qu'au Moyen-Orient pour relever les défis de sécurité, de stabilité et de développement. Cette audience a permis de passer en revue les différents volets du partenariat stratégique, multidimensionnel et séculaire entre le Royaume du Maroc et l'Union Européenne dans toutes ses composantes politiques, économiques, sécuritaires, régionales et internationales et de s'accorder sur la nécessité pour les deux partenaires de faire face ensemble aux défis multiples de la région afin d'en saisir les opportunités. L'adoption récente par le Parlement européen de l'accord agricole Maroc-Union Européenne souligne que tout renforcement du partenariat passe par le respect des intérêts supérieurs du Royaume et la préservation de son intégrité territoriale. Federica Mogherini, chef de la diplomatie européenne, a également eu des entretiens avec le chef du gouvernement, le ministre de l'Intérieur et le président de la Chambre des représentants au centre de ces réunions. Le partenariat stratégique entre le Royaume et l'Union Européenne et les perspectives de développement économique et sécuritaire. Reportage Abdelhamid El-Mourabit et le Miloudi Zindin sur un récit d'Amin Abdelkhal. Un échange cordial entre Nasser Boreta et Federica Mogherini, la haute représentante de l'Union Européenne pour les affaires étrangères et la politique de la sécurité s'est félicitée de l'adoption de l'accord agricole entre Rabat et Bruxelles. Une nouvelle étape qu'elle qualifie de cruciale dans les relations de l'Union avec son partenaire stratégique depuis 50 ans. Cette expérience montre que le Maroc est un partenaire important, que l'Union Européenne prend en considération les intérêts suprêmes de la nation marocaine et que le Royaume a des amis. L'adoption de cet accord par le Parlement européen avec une écrasante majorité de 444 voix est surtout une affirmation claire du caractère non négociable de l'intégrité territoriale du Royaume. C'est ce qu'a déclaré le chef du gouvernement qui s'est également entretenu avec Federica Mogherini. Cet accord, qui prévoit les mêmes préférences tarifaires, que ce soit pour les produits des provinces du Sud marocain ou ceux en provenance des autres régions marocaines, est une victoire diplomatique et prouve que le Maroc ne négocie pas et ne recule devant rien lorsqu'il s'agit de son intégrité territoriale. Nous avons discuté en particulier de comment relancer la coopération dans tous les secteurs de l'activité de gouvernement et de l'Union Européenne, économique, sociale, sécurité, migration et aussi bien sûr la coopération dans notre région commune, la Méditerranée mais aussi l'Afrique. La coopération pour la gestion des flux migratoires et la lutte antiterroriste, ces sujets ont également été au cœur de ces discussions avec le ministre de l'Intérieur, Abdelwafil Ftitte, mais aussi avec le président de la Chambre des représentants, Abdelmalki, qui a insisté sur la nécessité d'une évaluation du statut avancé du Maroc pour lui permettre de s'ouvrir sur de nouvelles perspectives. A signaler également dans l'actualité nationale ce terrible accident de la route qui a coûté la vie à 5 personnes, une collision entre deux véhicules au niveau de la route reliant Aït Mohamed à la Zawiyad Ahnsal. Les secouristes sont intervenus sur les lieux et ont transporté plusieurs blessés à l'hôpital. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Et selon les derniers chiffres publiés par la DGSN qui concernent la semaine allant du 7 au 13 janvier, 13 personnes ont été tuées et 1872 blessées dans plus de 1400 accidents de la circulation survenus en périmètre urbain. Deux secousses telluriques ont été enregistrées aujourd'hui dans la province de Dreyoush selon le réseau national de surveillance et d'alerte sismique de l'ING dans un bulletin d'alerte. La première secousse d'une magnitude de 3,7 degrés sur l'échelle de Richter s'est produite à 7h44. La deuxième, dont l'épicentre est située dans la commune de Tézarine, s'est produite à 11h56. Les quatre vols reliant le Maroc à la Tunisie ont été annulés ce jeudi. Dans un communiqué, la Royal Air Maroc a indiqué qu'elle était contrainte d'annuler ces vols suite aux perturbations du trafic au niveau de l'aéroport Tunis-Cartage à cause de la grève générale en Tunisie. Pour plus d'informations, la RAM invite les clients concernés à consulter son site web ou à contacter les numéros de téléphone qui vont s'afficher sur votre écran, le 089 0800 ou le 05 22 48 97 97. Et une ambiance de colère règne depuis ce matin à l'aéroport de Tunis-Cartage en raison de l'arrêt des vols aériens. Bagage en main, les voyageurs se sont retrouvés face à des comptoirs vides en dépit d'un décret gouvernemental publié in extremis hier exigeant un service minimum. La quasi-totalité des vols ont été annulés ou reportés. Transport, écoles et administrations étaient aussi paralysés par cette grève générale massive dans les services publics à l'appel de la puissante centrale syndicale, l'UGTT, dans un contexte social mais aussi politique tendu en ce début d'année électorale. Je vous le disais en titre, avec une marge de seulement 19 voix, Theresa May survit de justesse à la première motion de censure lancée contre un gouvernement britannique depuis 26 ans, un répit après le massif rejet hier par les députés de l'accord négocié avec l'Union européenne, même si sa mission la plus difficile reste à accomplir, sauver le Brexit. 325 députés l'ont soutenu. De justesse, la première ministre britannique échappe à la motion de défiance menée par les travaillistes. Cette faible victoire rappelle la précarité de la situation de Theresa May. Sans autorité à la tête d'un gouvernement et sans majorité au Parlement, la dirigeante conservatrice tente un dernier recours. Je propose une série de rencontres avec les parlementaires et le représentants du gouvernement au cours des prochains jours. Je voudrais inviter les dirigeants des partis à me rencontrer individuellement et je souhaite le faire dès ce soir. Invitation immédiatement déclinée par Jérémy Corbyn, le leader du parti travailliste à l'origine de la mention de défiance, refuse de participer aux discussions et ce, tant que l'éventualité d'un Brexit sans accord n'aura pas été écartée par Theresa May. Si elle veut discuter avec l'opposition travailliste et arriver à un accord, Theresa May doit abandonner les lignes rouges qu'elle a tracées sur le Brexit. Parmi les lignes rouges de Theresa May figure la volonté de sortir de l'Union douanière européenne alors que le parti travailliste veut y rester. La première ministre a désormais quatre jours pour trouver un plan B qui convienne aux députés et à Bruxelles. Retour à l'actualité nationale, le gouvernement s'est réuni ce jeudi pour son conseil hebdomadaire. Les membres de l'exécutif devaient examiner un projet de loi et un projet de décret ainsi qu'une convention relative à l'entraide juridique et judiciaire en matière civile et commerciale. Le conseil devait également examiner le projet de loi modifiant, la loi édictant des mesures particulières relatives aux résidences immobilières de promotion touristique et modifiant et complétant et complétant la loi portant statut des établissements touristiques. Un mot à présent sur ces prévisions du Haut-Commissariat au plan qui ont été présentés hier. Le HCP table sur une croissance limitée à 2,9% cette année au lieu de 3% en 2018 avec un niveau d'inflation en baisse situé à 1,2% cette année au lieu de 1,6% l'année dernière. Les commerçants de proximité ne sont pas tenus de présenter leur identifiant commun de l'entreprise, l'ICE, dans le cadre de leurs transactions. C'est ce qu'a affirmé hier à Barabat le ministre de l'Industrie, Mouleh Fédala El-Ami, à l'issue d'une réunion avec les chambres de commerce et d'industrie et les représentants des commerçants, rappelant que le problème de la facturation électronique, je cite, ne se pose pas compte tenu que le décret de son application n'a pas encore vu le jour. Lors de cette rencontre, il a également été décidé d'organiser des assises du commerce en avril prochain dans le but de préparer les dossiers qui seront débattus lors des assises de la fiscalité qui se tiendront au mois de mai. La pause du sabot fait toujours débat et suscite la polémique Malgré les multiples arrêts administratifs censés clarifier la situation et les responsabilités de chacun, à Tangier, des citoyens ont décidé de manifester pour exprimer leur mécontentement. Reportage Sterkman Zina Fadid Raïtou, le récit est de Salim Abdelp. Concerts de klaxons aux abords de la corniche tangéroise. Chaque week-end, ces dizaines d'automobilistes se donnent rendez-vous pour protester contre une mesure pourtant jugée illégale en 2012 par le tribunal administratif de Rabat. La pause d'un sabot de stationnement utilisé à des fins de blocage du véhicule. L'amende infligée à l'automobiliste pour que sa voiture soit libérée est illégale et assez coûteuse. Nous protestons contre cette procédure. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. La pause d'un sabot sur une voiture est illégale. Plusieurs jugements dans ce sens ont déjà été émis par la justice. L'amende infligée est illégale également. Cette amende n'est mentionnée dans aucun code de la route, ni dans le code pénal, ni dans aucune autre loi. Cette jurisprudence censée défendre l'automobiliste et dans le même temps remettre de l'ordre dans la gestion des espaces de stationnement semble attanger en tout cas au point mort. La société d'équipement et de développement continue d'appliquer ce dispositif. Elle évoque un flou juridique. En toute franchise, la pause du sabot est la meilleure alternative possible. C'est la solution la plus facile. Il est en effet possible que d'autres solutions comme le retrait du véhicule, le dépannage soient envisagés. Mais la commune n'est pas d'accord. Et nous non plus, à vrai dire. Ce serait comme créer un autre problème. Contactée par nos équipes, la mairie de Tanger a laissé sans réponse nos multiples demandes d'interview. Ce week-end, les artères de la ville seront de nouveau prises d'assaut. Les automobilistes en colère promettent une mobilisation chaque week-end. Tombé de rideau sur la deuxième étape des sommets exécutifs du football de la FIFA. L'événement s'est tenu pendant ces trois derniers jours à Marrakech. 60 associations nationales et 5 fédérations y ont participé. Objectif, discuter de l'avenir du football mondial. C'est un reportage de Adil Luttete et Atman Mercado. Six, c'est le nombre des thèmes qui ont été étudiés. Parmi eux, la possibilité d'élargir le nombre des participants à 48 au lieu de 32. Et ce, dès le mondial 2022 prévu au Qatar. Non, certainement pas. Le Qatar ne risque rien du tout. Au contraire. On travaille en partenariat avec le Qatar. La FIFA ne souhaite pas augmenter le nombre. On discute avec les membres, on analyse la faisabilité. L'idée qu'il y aurait serait d'organiser quelques matchs en dehors du Qatar, dans des pays limitrophes. Bien qu'elle ne soit pas encore officiellement ouverte, la course à l'organisation du Mondial 2030 suscite d'ores et déjà les convoitises. La candidature tripartite Maroc-Espagne-Portugal en fait partie. Écoutez, bon, premièrement, c'est bien sûr prématuré de parler de la Coupe du Monde 2030. On vient de prendre une décision pour la Coupe du Monde 2026, il y a quelques mois. dont le Maroc était un brillant candidat par ailleurs. La décision pour la Coupe du Monde 2030 va être prise probablement d'ici quatre ans. Donc on a tout le temps pour réfléchir à tout ça. Mis à part le Mondial, les discussions se sont articulées autour de l'amélioration d'autres compétitions comme la Coupe du Monde féminine, celle des clubs ou encore la création d'une Ligue des Nations mondiale. C'est un prix qui a été mis en place pour promouvoir des passerelles entre l'université et l'entreprise et encourager la recherche académique sur l'économie marocaine. Le prix de l'économiste décerné chaque année depuis 2005 récompense. Ceux et celles qui, à travers leurs travaux, peuvent faire progresser la recherche ou la société. Rachid Hillawi et Youssef El-Razi ont assisté hier à la 15e édition du prix de l'économiste. Pas facile hier soir pour le jury de départager la quinzaine de candidats nominés pour leurs travaux de recherche académique. Des universitaires qui ont souvent consenti de gros sacrifices pour, au bout du compte, être récompensés. Ma joie est immense, je remercie le jury. Je suis très heureux pour mes parents qui m'ont soutenu ainsi que pour mon directeur de recherche. C'est un grand honneur d'avoir gagné ce prix qui est la consécration de beaucoup de travail, beaucoup d'efforts et je rends grâce à Dieu. Je suis très heureuse de remporter ce prix de l'économiste dans sa 14e édition. Recevoir ce prix de distinction représente pour moi beaucoup de choses. A travers ce concours, les organisateurs souhaitent consolider la passerelle entre le monde universitaire et celui de l'entreprise. De mettre l'accent aussi sur des travaux de recherche qui ont une valeur ajoutée sur le plan de la méthodologie, mais aussi sur le plan du travail de recherche. C'est pour ça que nous insistons souvent auprès des candidatures. Je leur dis effectivement d'être extrêmement attentifs à des choix de thèmes qui sont d'actualité. La pertinence des thèmes de recherche scientifique est le principal critère de sélection de ce concours. Pour ceux qui seraient tentés par l'aventure, rendez-vous l'année prochaine pour la 16e édition du prix de la recherche économique et de gestion. C'est l'heure à présent de voyager avec, comme tous les jeudis, la chronique de Samia Halissi. Samia, bonsoir. Bonsoir. Alors on commence avec un événement qu'on a fêté ce week-end, Yen Nair, le nouvel an à Mazir, l'occasion pour les plus internationaux des groupes à Mazir de se produire. Et c'est le cas du groupe Inourez. Inourez qui, comme vous devez le savoir, Ehsan, signifie espoir en à Mazir. Un groupe très particulier dont les six membres sont animés par la passion de la musique depuis leur plus tendre enfance. À dix ans, ils confectionnaient eux-mêmes leurs instruments en faute de les acheter. Ils se sont formés en 2006 et depuis leur credo, c'est de préserver le patrimoine musical à Mazir, qu'ils ont fait évoluer en y ajoutant de nouvelles sonorités et en repoussant leurs propres limites. Résultat, une musique originale dont les racines sont marocaines et les branches déployées sur le monde. Les Inourez se produisent finalement assez peu. Leur concert ce week-end à l'Institut français de Marrakech célébrait le nouvel an à Mazir. Devant un public cosmopolite, Iza Chakri et Mohamed Chihima ont partagé ce grand moment de musique. Ribèb, Loutar, Gambri ou encore Tamtam, autant d'instruments auxquels le groupe Inourez espoir en Amazir, a fait la part belle lors de ce concert. Des instruments traditionnels qui s'emploient à donner le meilleur d'eux-mêmes entre les mains expertes de ces six musiciens, gardiens de la culture berbère. Ce spectacle de musique comporte des mélodies empruntées du patrimoine Amazir est revisité par les membres du groupe Inourez. L'Institut français se veut un lieu d'échange des langues et des cultures. Donc c'est avec plaisir et grande fierté que nous les accueillons ce soir. L'oreille et des busques, ça et là des sonorités qui viennent de la planète jazz, mais d'ailleurs aussi, c'est dire que le voyage auquel est convié le public est d'une richesse inouïe, une découverte pour certains et un retour aux sources pour d'autres. Moi, ce qui me frappe, ce sont les instruments à cordes qui sont capables de faire autant de notes avec si peu de cordes. Et il y a beaucoup de musiciens qui s'en inspirent aujourd'hui, en tout cas c'est une musique très puissante. J'ai beaucoup apprécié cet événement. Je suis d'ailleurs moi-même berbère et nous sommes venus spécialement de Rabat pour y assister. Des musiques figées dans les côtes ancestraux brisent les frontières et n'hésitent pas à explorer d'autres territoires. Des patrimoines musicaux inattendus pour le plus grand plaisir des mélomanes présents. À présent, un événement très original, un concours de sculptures sur glace et c'est le Canada qui a expérimenté le premier la création de ces œuvres d'art assez uniques. Uniques et éphémères, Rieslaine, surtout éphémères, puisqu'elles sont complètement givrées. Jusqu'au 18 janvier, la station de Valois-Galibier, en Savoie, accueille la 28e édition du concours des sculptures sur glace. Et le défi des concurrents, c'est de donner une âme à ces blocs de glace. Yassane, ils y réussissent, comme vous pouvez le constater sur ces images. Certaines œuvres sont d'une transparence cristalline et d'une taille imposante. Et comme vous pouvez vous en douter, l'exercice est loin d'être simple en raison de la fragilité de la glace et de l'ensoleillement dans la journée qui est susceptible de faire légèrement fondre les sculptures. Le concours se prolonge donc pendant une partie de la nuit. La baisse des températures permettant une meilleure conservation des sculptures. En tout, 20 concurrents du monde entier participent à cet événement, Yassane. On poursuit, Samia, avec vos propositions de sortie et votre agenda. Et après le concours de sculptures sur glace, Yassane, je vais vous parler d'un concours de hip-hop. La finale mondiale de danse hip-hop a lieu les 18 et 19 janvier à l'Institut français de Marrakech. L'Orchestre Philharmonique du Maghreb présente ses concerts du Nouvel An du 20 au 26 janvier à Agadir, Rabat, Casablanca et Oujda. Saïd Riyan, artiste figuratif, expose à la Médina Art Gallery à Tangier du 18 janvier au 8 février. Le Festival Afrique du Rire, c'est du 18 au 31 janvier à Abidjan, puis à Casablanca, Rabat, Marrakech et pour finir à Bamako et Dakar. Et enfin, Crescendo, un concert de rock très original qui réunit parents et enfants sur scène le 26 janvier à la Villa des Arts de Casablanca, Yassane. Et avant de vous rendre l'antenne, Yassane, un ouvrage sur le cinéma signé par l'un des rares vraies critiques du Maroc que compte le Maroc, Mohamed Bakrim, ça s'appelle Le miroir et l'écho, cinéma, histoire et société. Une lucarne ouverte sur le cinéma et le Maroc, l'auteur s'interroge sur ce Maroc qui se dessine en filigrane à l'écran de ces films miroirs de notre société. Un corpus qui décortique la cinématographie nationale entre 1958 et 2018, Yassane. Merci, Samia, on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique culturelle. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal, cette visite pleine de symboles qui intervient quelques heures après l'adoption par le Parlement européen de l'accord agricole entre le Maroc et l'Union européenne. La haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, vice-présidente de la Commission européenne et au Maroc, Federica Mogherini, a été reçue par sa majesté Laurent Mohamed VI. L'audience accordée à la chef de la diplomatie européenne a été l'occasion de souligner la centralité du Maroc dans la politique extérieure de l'Union européenne ainsi que l'excellence des relations entre les deux partenaires qui fêtent cette année leur cinquantième anniversaire. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2M.ma et sur l'application My2M, le prochain journal El Masaïa vous sera présenté par Salah Din Romari demain à cette même place. Mehdi Soufienne, quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada